Générique Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les tutos de Dark Hester Alors aujourd'hui nous allons parler du côté militaire Et nous allons donc nous occuper de ça tout de suite Donc côté militaire, quand nous appuyons par exemple sur une des divisions qu'on voit sur la carte Vous pouvez aussi le mettre dans une certaine autre forme Par exemple en allant dans option, je crois qu'on peut faire symbole au temps, on peut les activer Et les symboles au temps c'est ça pour pouvoir voir vers où les divisions se dirigent sans être approximatif Vous aurez des petites flèches quand la division se déplacera par exemple comme ceci Vous voyez quand on ne clique pas dessus, vous voyez une petite flèche orange qui dit vers où elle se dirige Et si par exemple je prends une autre division et que je la fais aller par là, il y a une autre flèche orange qui l'indique qui va vers Milan Par exemple Donc voilà, ça c'est pour les symboles au temps, vous voyez que ce n'est pas les mêmes symboles On voit aussi de quelle unité il s'agit grâce à la croix qui est dessus La croix signifie que c'est une division d'infanterie Moi personnellement je ne travaille pas avec les symboles au temps Je préfère vraiment voir les personnages comme ça, je trouve ça beaucoup plus beau Maintenant chacun son avis Donc premièrement quand nous cliquons par exemple sur une province Il faut savoir qu'on peut faire par exemple des fortifications terrestres, navales, des canons antiaériens et des stations de radar Tout ça est très utile niveau militaire Car les stations de radar nous permettront d'anticiper, enfin de voir les avions ennemis Et par exemple si vous prenez ces avions-ci qui sont des escadrilles d'intercepteurs Que vous faites un clic droit sur la map Et que vous faites supériorité aérienne par exemple dans toute la région Donc dans toute Italie Mais là tout ce qui est vert plus foncé c'est les endroits où ils ne pourront pas aller Et que je fais ok, il va survoler cette zone à la recherche d'avions ennemis à détruire Si vous avez des stations radar, une fois que vous avez la technologie vous pourrez en faire Et bien les tours de contrôle dirigeront les avions vers les autres avions ennemis Ce qui permettra de les détruire plus facilement Les canons antiaériens servent à protéger par exemple la province des attaques aériennes Qui viseraient par exemple à détruire les bases aériennes, les bases navales Les sites de lance-missiles test, les réacteurs nucléaires, les usines, l'infrastructure, etc Ils chercheront aussi à détruire par exemple les forteresses Les forteresses terrestres servent à protéger contre les attaques terrestres d'autres unités terrestres Qui pourraient essayer de venir prendre la province Et les défenses côtières, on peut les faire que sur les côtes Ici je pourrais les faire, là je ne peux pas parce qu'on n'est pas sur une côte Ça sert plus sur les plages parce que quand vous n'avez pas de plage L'ennemi ne peut pas débarquer sur la province Du coup, fortification côtière sur ce qui n'a pas de plage, ça ne sert à rien Ou presque Donc si vous avez des côtes et que vous faites des fortifications côtières Vous serez plus protégé contre les bombardements navals Ou contre un assaut amphibie Ils auront beaucoup plus de mal, ils auront beaucoup plus de pertes en attaquant cette province Bien, maintenant en ce qui concerne par exemple les unités terrestres Vous voyez ici, j'ai cliqué sur une de mes armées On peut voir le nombre de divisions qu'il y a dedans ici Et sur le personnage, si vous cliquez dessus, vous pouvez changer de général Ici, vous voyez que c'est un général de niveau 2 qui peut contrôler maximum 9 divisions Donc voilà, et il sera mis à la retraite en janvier 1999 Ça, c'est pour la petite... enfin voilà Ici, vous voyez donc, quand vous avez pris cette armée Vous voyez les kilomètres heures qu'ils peuvent faire Vous voyez le nom de la province, où est cette armée L'acier qu'ils demandent pour l'instant La capacité industrielle en acier Et ça, c'est le nombre de divisions qu'il y a sur la province actuelle Donc ici, si je clique sur la province, vous pouvez voir qu'ils fabriquent 12 d'acier Mais que cette unité en utilise 4 pour ses besoins personnels Ici, vous voyez donc que dans l'armée, il y a 3 divisions Là, ce sont des brigades additionnelles Ajoutées à la division pour qu'elles soient plus efficaces Ici, nous avons donc une brigade d'artillerie Ici, une brigade de génie Et là, une brigade de DTA Alors, mettre le génie avec des canons, ça ne sert à rien A la limite, la DCA, ça peut servir pour contre les avions Si jamais ils essayent de détruire l'armée Mais la brigade de génie, ça ne sert strictement à rien Il vaut mieux les mettre ensemble, toutes les brigades de génie D'ailleurs, l'efficacité des divisions sera plus haute S'ils ont à chaque fois la même brigade avec eux Donc ici, vous pouvez voir le niveau de votre division Par exemple, ici, c'est une unité de 1926 Et actuellement, je pourrais avoir des unités de 1931 Si je me souviens bien, ici, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y en aille L'armée italienne est très désuète au début, il faut le savoir Donc ici, si vous appuyez sur ça, ça veut dire que cette unité, enfin cette armée sera prioritaire Sur toutes les autres armées en ce qui concerne l'amélioration Donc, il sera amélioré en priorité avant toutes les autres Ici, ces deux boutons-là, je ne sais pas trop à quoi ça sert Bon, en lisant dessus, vous pouvez le savoir Ici, c'est cliquer sur ce bouton afin de savoir si l'unité peut être renforcée Franchement, pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisée Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris Quand il est comme ça, ça veut dire que l'unité peut être renforcée Quand il est comme ça, ça veut dire que cette unité ne peut pas être renforcée Et donc, qu'il y aura moins de troupes dedans Une fois qu'elle se fera battre ou des trucs comme ça Enfin, qu'elle aura perdu des hommes Il n'y aura pas de renforts qui viendront dans les divisions Pour pouvoir remplacer les hommes qui sont morts Ici, c'est cliquer sur ce bouton afin de savoir si l'unité peut être améliorée Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert Étant donné qu'ici, on a prioritaire Ah oui, donc, prioritaire, c'est pour tout en fait Ce n'est pas seulement pour les améliorations C'est aussi pour l'organisation et le renforcement Ici, c'est juste pour permettre que cette unité ne soit pas améliorée Ça, c'est offensive, donc ça permet d'avoir beaucoup plus vite de l'organisation Ça, c'est grâce à l'offensive Et ça, c'est pour scinder l'unité On y reviendra plus tard sur ceci Ici, vous voyez la mission dont l'armée est investie Pour l'instant, elle n'a pas de mission Mais si vous cliquez dessus, vous pouvez lui en donner Vous pouvez attaquer, par exemple Là, on n'a aucune destination d'attaque Étant donné qu'on est en guerre contre personne On peut soutenir la défense Faire des unités de réserve sur la province Maintenir l'ordre Donc, ça, ça maintient l'ordre sur quelques cases aux environs Pour éviter que les partisans se mobilisent Pour pouvoir essayer de nous détruire Et ça, c'est défense planifiée Bon, voilà Ici, je vais regrouper toutes les forces militaires de ma nation Sauf celle-là, parce qu'elle est sur une autre île Toutes les forces militaires de ma nation sur une même case Et j'ai décidé Rome Voilà Donc, il faut rester clic gauche Pour pouvoir prendre plusieurs unités en même temps Là, vous voyez le nombre d'armées que j'ai sélectionnées Le nombre de divisions qu'il y a en tout Et là, vous voyez la province avec les armées Et ainsi que le nombre de divisions qu'il y a dessus Donc, voilà Et vous pouvez descendre, bien évidemment Donc, une fois qu'ils se sont tous regroupés à Rome Je mettrai en... Enfin, je fais en sorte qu'ils se regroupent tous Pour pouvoir mieux répartir mon armée Donc là, je vais appuyer sur clic Donc Vous voyez, ça, on s'en fout Et ça, on s'en fout pour l'instant aussi Donc Pour... Vous voyez, ils vont me faire chier Donc, je vais mettre en avance Normal ou plutôt lente Voilà Ici, vous voyez C'est le logo de l'aéroport Donc, l'aéroport est pour l'instant À Milan Il y en a dix Ce qui permet De... De... De réorganiser Plus rapidement Et de réparer plus rapidement Mais Birgaz est un d'escadrille Dans mon aviation Pour déplacer l'escadrille Il faut obligatoirement un aéroport Dans la province où vous voulez la déplacer Il faut faire un clic droit Redéployer Voilà Et comme ça, il arrivera de l'autre côté Et ils arriveront dans l'autre aéroport Je peux par exemple aussi le redéployer là-bas Il va faire tout chemin Pour arriver jusque là-bas Ici, je suis en avance-lente C'est pour ça qu'il ne se déplace pas très très rapidement À chaque fois que vous faites un déplacement L'organisation de l'aviation sera diminuée Du justement au voyage qu'il doit faire C'est pas la même chose pour la force qu'il y a de temps Donc ça, ça reste stationnaire Étant donné que le personnel est déplacé en même temps que l'avion Donc ici, on peut voir qu'il y a un personnel de cette escadrille de 95 Il y a 95 personnes dans l'escadrille Et 95 chasseurs Pour une force de 95 Voilà Ça, c'est pour le petit truc Ici, pour la division par exemple D'infanterie qui est ici Ils ont une force de 85 Ils ont 13 600 personnes à l'intérieur de la division Il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 15 000 je crois au maximum Il y a 125 artilleries dedans 23 artilleries lourdes 13 anti-chars 9 anti-aériens 5 423 chevaux Et 90 camions Donc voilà Ça, c'est la composition totale de cette division Alors, si vous cliquez sur cette dite division Vous pouvez ici voir la province où elle est actuellement Vous pouvez voir la division que c'est Donc c'est une croix dessus Donc c'est une division d'infanterie Elle se déplace vers Rome Etc, etc Nous revenons donc un tout petit peu plus tard Je reviens tout de suite après l'ellipse Nous revoilà donc après l'ellipse Désolé pour ce petit désagrément Donc ici, on voit que c'est la 13ème division C'est une infanterie Il est marqué ici Et nous avons aussi le logo ici Pour dire que c'est une infanterie Il y a 3 divisions dans cette armée Elle se déplace vers Rome Et ici, nous pouvons voir que Celle que j'ai sélectionnée Est dotée d'une brigade d'artillerie Ici, vous pouvez voir que c'est sélectionné Pour dire que ça peut être amélioré Si vous n'appuyez pas là-dessus Elle ne pourra pas être améliorée Et aussi, vous pouvez la retirer Ou quelque chose dans le genre Donc ici, vous pouvez retirer cette brigade Pour pouvoir la mettre par exemple Sur une autre division Et là, c'est pour en ajouter une autre Et ça, c'est pour démobiliser une unité Donc pour que ça, ça soit détruit Ici, nous voyons donc C'est une infanterie de niveau 9 Qu'elle peut être améliorée Et ça, c'est grâce au plus qui est à côté Et nous voyons aussi Qu'elle peut être améliorée Dans un tas d'autres choses Par exemple, par de la cavalerie Motorisée, ça c'est une fois Qu'on aura fait la recherche Pour l'instant, le moins Ça veut dire qu'elle ne peut pas être améliorée Vers ce truc-là Mais elle peut déjà être sélectionnée Pour pouvoir se préparer A la moderniser en motorisée Ou en mécaniser les parachutistes Les amphibies Ouais, les divisions d'infanterie amphibienne Ici, c'est division d'infanterie alpine Et ici, ce sont les garnisons Ou alors ne pas l'améliorer C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais améliorée Ici, vous voyez les caractéristiques De cette petite division Donc, voilà, les forces L'organisation, le moral Si l'unité est blindée ou non S'il y a de l'anti-char Enfin, combien d'anti-char est fait L'attaque antipersonnelle, etc. Etc. Pour plus d'informations Il faudra donc regarder Donc, pour déplacer une unité C'est tout simple Vous cliquez dessus Et après, vous faites un clic droit Vers la province Où vous voulez qu'elle se déplace C'est tout simple Voilà Ici, nous avons les cartes Donc, notre armée Ainsi que nos attaques Seront fortement influencées Par cette dite carte Donc, le mode de terrain Par exemple, il sera plus difficile D'attaquer une unité Qui est en montagne Qu'une unité qui est en plaine Ou clairière Donc, voilà, il y a pas mal De terrains différents Ici, nous voyons que ce sont des plaines En gris, ce sont des montagnes Ici, c'est un terrain urbain Là, c'est aussi une colline Oui, ce sont des collines en brun Ça, ce sont des plaines C'est en vert pâle Ici, c'est en... J'ai envie de dire C'est un terrain urbain Donc, une ville Ici, vous pouvez voir Le nombre de divisions qu'il y a dessus Et là, ici, vous pouvez voir Qu'il y a une plage Qui est aussi reprise ici Par exemple Là, si j'appuie sur l'autre Qui est juste à côté Il n'y a pas de plage Vous pouvez le voir ici Ainsi que sur la carte Donc, en vert, c'est les forêts En vert foncé Je ne sais pas si on a... Enfin, ici, vert un tout petit peu plus foncé Vert cacadois, je dirais Ce sont les marais Ici, en jaune, on a les déserts Et en vert très foncé Normalement, on a les Jeunes Donc, voilà Ça, ce sont pour les terrains de bataille Et évidemment, on aura des malus En attaquant certains types de terrains On ira moins vite Par exemple, en montagne Qu'en carrière C'est tout à fait normal Donc, ici, c'est la carte politique Par... Donc, une couleur Dit que cette... Cette nation... Enfin, cette zone appartient à cette nation Ici, par exemple, c'est la France Là, c'est l'Italie Voilà Nous avons la météo Donc, la météo On peut voir, par exemple Ici, il y a de la pluie Ou des orages On peut aussi voir, par exemple Que ce terrain-ci Est actuellement enneigé Donc, c'est un marais joli Pour l'instant On peut normalement voir De temps en temps Qu'il y a des... De la neige ici Et de temps en temps Il y a aussi des rafales Et des trucs dans le genre Donc, ça peut nuire à notre... Enfin, on ira peut-être moins vite Dans certains... Dans certains terrains Où il pleut Où il y a de la neige On va moins vite aussi Et dans certaines conditions climatiques Les avions ne peuvent pas décoller Donc, voilà Ça, c'est important Même si je me réfère Pratiquement jamais Sur cette carte-là Donc, ici, nous avons l'économie Donc, sur certaines provinces On voit, par exemple Qu'il y a des... Des usines On peut voir le nombre d'usines En restant sur la province Ici, je peux rester sur la province On voit qu'il y a 6 usines Et quand on clique dessus Il y a effectivement... Ah non, il n'y a pas d'usines Attends Je vois quoi ? Ah non, c'est infrastructure de 60% Et 1 de moins d'oeuvre qu'on gagne Ici, on voit qu'il y a 4 points de production Donc, 4 usines Et ici, c'est le cas Il y a 4 usines Il y a 7 tendres d'infrastructures Et 2 de main d'oeuvre qu'on gagne par jour Ainsi qu'on gagne 13 d'acier Ici, on en voit plutôt 12 Mais si on reste dessus On voit que c'est 12,97 d'acier par jour Donc voilà On peut voir les petits logos Avec des usines Pour mieux se repérer Où on devrait aller chercher certaines choses Mode ravitaillement Donc, on voit là où nos unités peuvent être ravitaillées Il est ravitaillé sur une case de plus Que notre territoire à nous C'est tout simplement que Si on veut attaquer ce dit territoire On sera ravitaillé dessus Une fois qu'on arrivera Alors, nous avons le mode partisan Ce mode partisan Sert à dire S'il y a des partisans Enfin, des gens qui nous en veulent Sur le terrain Ici, on voit que Personne ne nous en veut Tout est vert Ici, on peut même Montrer qu'il y a 0% de partisans Ça virera au rouge Ou au rouge clair Ou au rouge foncé En fonction de De la force des partisans Qui sont dans la région Alors La carte des régions Alors ici, par exemple On a la dorsale alpienne italienne Donc ça, c'est la carte d'Italie Là, on a l'Espagne, la France Et ici, nous avons tous les Balkans Donc en blanc Ici, ce sont les zones Il y a des zones différentes Pour chaque province Par exemple Ici, on a Trento C'est l'Italie septentrionale Là, on a La dorsale alpienne italienne Ici, c'est l'Italie du centre Et là, on a l'Italie méridionale Donc on a à chaque fois Des régions différentes A la limite On s'en fout un peu De ce truc là Ça peut être utile Pour par exemple Libérer des nations De temps en temps On peut libérer des nations De seulement Ces régions là Donc Voilà Mode diplomatique C'est nos ententes Avec nos voisins J'ai envie de dire C'est à peu près ça Donc Les ententes qu'on a Avec les régions voisines Et ici C'est les points de victoire Points de victoire Très important Lorsque vous attaquez Par exemple Un autre pays Il faut capturer Tous les points de victoire Ainsi que la capitale Pour pouvoir annexer la nation Donc ici Nous avons bientôt Notre armée Qui sera formée Au même endroit Je vais maintenant Bouger tous les bateaux Alors Les navires Même chose que Les avions Vous devez avoir Un port Pour pouvoir Le déplacer Dans une certaine région Qui ne vous appartient pas Par exemple Les alliés Ou un truc de ce genre Vous pouvez déplacer Vos navires Vers les provinces alliés En redéploiement Ou en déplaçant S'il y a un port Et évidemment Quand il y a un port Il est ravitaillé Et réorganisé S'il n'y a pas de port Vous pouvez aussi Le déplacer Mais il ne sera pas ravitaillé Là je vais déplacer Tous mes navires Donc avec des clics gauche Si vous voulez Avoir un navire Par un navire Et le déplacer Il faut à chaque fois Faire clic gauche Comme ça Et si vous voulez tout avoir Vous faites un clic gauche Là où il y a les navires Et vous laissez votre curseur Clique gauche Appuyer Vous faites la petite zone carré Et vous avez tout Quand il y a évidemment Des unités en même temps Sur le truc Qui sont vachement proches Je vous recommande fortement D'utiliser Majuscule gauche Pour tout prendre A la place De faire le truc Une fois que j'aurai déplacé Toutes les unités navales Je vous montrerai ça Plus en détail Donc voilà Je vais déplacer Vraiment Toutes les unités navales Que je possède Vers la même province Pour faire la même organisation Que mes divisions terrestres Ici Donc là J'ai sélectionné Toutes mes divisions terrestres Là Ce symbole-ci Signifie que je peux Regrouper Toutes mes divisions terrestres Donc mes 14 armées Et 33 divisions Seront regroupées Dans le même truc Donc voilà Donc on a une armée De 33 divisions actuellement Je fais ça Très souvent Pour pouvoir Avoir plus facile De réorganiser Mon armée Ensuite Vous pouvez créer De nouvelles unités Désolé Ça sonne Je vais donc Peut-être Décrocher Sauf si Ceux qui sont à côté Le font avant Je vais faire Donc une rapide Petite ellipse Nous nous retrouvons Bien Fin de l'ellipse J'espère que ça ne vous aura pas Dérangé Ben voilà C'est fait Maintenant Nous voyons Donc Toutes ces unités Sont à Rome Ici On voyait On voyait Qu'il y a une unité Qui s'est améliorée En infanterie 1931 Donc voilà Ici Vous voyez Donc que ce logo C'est pour Séparer les armées Alors comment séparer les armées Ben vous cliquez dessus Et là par exemple Ces trois divisions De montagne Donc de brigade Alpine De division Alpine Vont être mis Dans une armée Donc c'est pareil Je vais vite fait Faire une ellipse Voilà Fin de l'ellipse Je suis vraiment désolé Il y a beaucoup de gens Qui me dérangent Ces derniers temps Donc ici Vous pouvez voir Toutes les divisions Toutes les divisions Qu'on a Et il vaut mieux Mettre les mêmes divisions Ensemble Ça c'est une division De QG Donc quand on se déplace Ou quoi L'organisation De ces divisions Va baisser Mais pas Les divisions Qui sont avec Et ça permet aussi D'avoir six divisions En plus Sous le contrôle Du général Qui a cette division De QG Donc voilà Et donc Comme ça On va pouvoir mettre A chaque fois Les divisions Ensemble Ici Je préfère mettre Chaque division Qui a une brigade D'artillerie Ensemble Donc cette division Ici Cette division là Et cette division Ici Je préfère les mettre Ensemble Je fais souvent Des armées De trois divisions Et pas plus Ni moins Pour pouvoir Avoir plus simple A combattre Par la suite Donc ici Par exemple Je vais mettre Les brigades De génie Ensemble Également Voilà Comme ça Et à chaque fois Je fais ça Pour toute l'armée Donc on va faire Pareil Pour les navires Essayer De pas dépasser La limite De gens Qui peut Contrôler l'armée Là ouais Je m'en fous A la limite Voilà Donc Ne pas dépasser La limite De personnes Que peut contrôler Le général En même temps Parce que sinon Vous allez avoir Des malus Lors Dès qu'on va Donc voilà Ça c'est dit C'est fait Et deux brigades C'est dommage Qu'il y en ait pas plus Donc je préfère Vraiment Laissez les unités Qui ont la même brigade Ensemble Là j'ai fait un clic De trop Et pas plus quoi Donc voilà C'est pour ma façon De faire Maintenant Vous pouvez très bien Faire des armées De quatre divisions A la place Ça marche aussi Très très bien Moi j'essaye D'avoir Les divisions Ensemble Et c'est tout Donc ici Vous pouvez faire aussi Le petit clic Comme ça Pour pouvoir Tout sélectionner Mais je vous recommande Fortement De faire Un clic gauche Pour sélectionner Une unité navale Après faire majuscule gauche Et après seulement faire ça Comme ça Vous êtes sûr De ne pas prendre Les unités terrestres Parce que si vous touchez Par exemple Les unités terrestres Là vous sélectionnez Une unité navale Si vous faites ça Ça va prendre Les unités terrestres Et pas vos unités navales Donc ici Je vais regrouper Toutes mes unités navales Boum Voilà Vous voyez Ici Ce sont des navires principaux Là c'est un porte-avions d'escorte Donc les navires principaux De type cuirassé Là c'est des croiseurs lourds Qui à mon avis Ne sont pas des types principaux Des types secondaires Mais très proches Des types principaux Enfin J'arrive à mal M'exprimer à ce niveau là Et si les croiseurs Ce sont des types secondaires Ainsi que les destroyer Etc Etc Nous avons donc Une flotte ici De 51 navires Je vais donc Essayer d'enlever D'abord Premièrement Tous les sous-marins Les sous-marins Je vais les laisser ensemble Pour pouvoir attaquer Les convois C'est plus pratique Après Nous allons donc Essayer de garder Nos Nos transports Matéritimes ensemble Également Pour pouvoir Tout simplement Transporter Tous nos navires En même temps Donc Je vais Je vais m'occuper de ça Tout doucement Et évidemment Gardez vos transports Avec Une autre unité Avec Donc D'autres unités Ensemble Pour pouvoir Protéger Donc ces 10 navires De transports Car Si vous avez Des troupes Dans les navires De transports Et que Ce navire De transport Cool L'unité Sera perdue Donc la division Sera perdue Ici Je vais donc Mettre Tous mes navires Principaux Mais Mais Cure assez Lourd Ainsi que Certains Cure assez Enfin Non Croiseurs légers Et quelques Destroyers Je vais en prendre Aussi quelques uns Ça c'est quoi C'est un croiseur Ça c'est des flottis De destroyers Je vais en prendre Quelques uns On peut avoir Une flotte de 30 Sans aucun problème Vous pouvez ici Promouvoir Votre Amiral Vous pouvez faire La même chose Avec les unités Terrestres Donc votre général Vous pouvez le promouvoir Et faire par exemple Ici c'est un vice Amiral Qui peut contrôler Jusqu'à 12 flottes Et moi je vais le mettre En tant qu'amiral Qui peut contrôler 18 flottes Bien sûr Nous avons 30 flottes Pour Pour ce Pour ce Navire Si Enfin On va dire Donc Il vaut mieux Prendre Un Un Amiral En chef Pour cette flotte Qui est Donc De 30 navires Ca Ca vaut mieux Pour l'instant Ici c'est lui Normalement Mon amiral En chef Je crois Non c'est juste Un amiral Amiral En chef Voilà Il vient de devenir Amiral En chef Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre un autre Pour le remplacer Et ici Pour celui ci Je vais prendre Mon amiral En chef Comme ça Il peut Contrôler 30 navires A la fois Donc 30 flottes Comme vous voyez Il y a aussi des brigades Pour Pour les navires Ici c'est par exemple Des brigades De coques renforcées Ou des brigades D'hydravions Qui sont dessus Pour pouvoir par exemple Contrer les autres avions Pour pouvoir détecter Plus facilement Les navires ennemis Ou pour pouvoir Tout simplement Attaquer Les navires ennemis Avec des Torpilles Qui viennent du ciel Ici nous avons Donc notre flotte De 30 Pour embarquer Nos unités terrestres A l'intérieur De cette petite flotte Il faut appuyer Sur ce bouton là C'est pour faire Embarquer l'armée Dans la flotte Donc Quand vous débarquez Votre armée Sur une Une province Alliée Qui vous appartient Et bien L'organisation De cette Dite armée Sera Amputée Donc l'organisation Sera Moins grande Et si vous le faites Débarquer Sur une province L'ennemi Que vous avez Attaqué Et bien Tout simplement La province Enfin Votre unité Ne sera pas Désorganisée Voilà Il y aura juste Le coup du combat Si vous Vous faites Enfin Si vous attaquez Et qu'il y a Une unité Sur la dite plage Où vous voulez Débarquer Ici J'aurais pu Débarquer Aussi Là C'est Ah J'ai eu Des unités navales J'ai déjà Oublié ça Hop Je vais Tout simplement Mettre Mettre ma flotte Les deux autres flottes Ailleurs Comme ça Ça ne me dérangera pas Ici Une fois que la flotte A fait débarquer Vos unités terrestres Elle va tout simplement Repartir A l'endroit De début Si vous ne voulez pas Qu'elle reparte Il faut faire Je ne sais plus quoi Je crois que c'est Dans les options Ou un truc dans le genre Où vous pouvez demander A la flotte De ne pas retourner A sa base initiale Et là Elle est où Ah ouais D'accord Elle s'est remise A base Ce n'est pas grave Donc voilà Ici je vais essayer De faire en sorte Qu'elle ne retourne pas A la base Normale Donc ici Pour redéployer Ça va redéployer Votre unité Vers un autre port Par exemple Ici moi J'aimerais bien Que cette unité Soit redéployée Au port De De Genoa Genoa Par exemple Il faut que Ça m'énerve Ce truc là Ici je m'en fous De toute façon Pour l'instant Ça ne m'intéresse pas Donc si je veux Qu'il soit redéployé Vers le port de Genoa Je dois trouver Dans la liste Ici Genoa Et sera redéployé Là-bas Ça serait beaucoup plus simple Si j'avais une flotte A Rome Par exemple Enfin Où je pouvais Redéployer à Rome Ici je ne peux pas Parce que tout simplement Rome N'a pas de port Ici je vais quand même Mettre ma flotte A Rome Pour pouvoir embarquer Mes autres divisions Pour débarquer Les divisions Par exemple Vous pouvez appuyer Sur votre flotte Et il y a le même curseur Que vous avez ici Mais en rouge Pour faire débarquer la flotte Depuis votre navire Donc voilà comment on peut faire Par exemple Ici j'embarque Cette unité Ici vous avez donc La flotte Dans laquelle Votre unité A été embarquée Et je peux très bien La faire débarquer Par la suite Mais ce n'est pas Le principe Que je veux faire Pour le moment Donc voilà Je vais embarquer Toutes mes unités Et les faire débarquer Là-bas Pour qu'à un certain Moment donné J'ai un event Pour pouvoir attaquer Cette faction Qui est donc L'Abbissinie Et je vous montrerai Donc comment Prendre cette nation Abyssinienne Donc voilà Maintenant je vais faire Une petite ellipse Cette vidéo sera Quand même assez longue Sur comment déployer Les unités Et tout le bazar Donc voilà Je vais vous montrer Comment prendre Cette faction Assez facilement Ici vous voyez Qu'il n'y a qu'un seul point De stratégique Donc un seul point De capture Et c'est le même Que la capitale Donc vous aurez Les deux d'un coup Et vous aurez juste A prendre cette province Pour pouvoir annexer La nation Nous y reviendrons Tout de suite Après cette ellipse Bien fin de l'ellipse Alors j'ai déployé Sur ces rivages 23 divisions Maintenant je vais Vous montrer Un peu près Comment on fait Pour pouvoir Attaquer une nation Nous allons dans Diplomatie avec eux Et nous faisons Attaquer Enfin déclarer la guerre Nous appuyons sur ça Normalement avec l'Italie Pour attaquer Abyssinie On a la guerre Abyssinienne Qui se met Dans les events Mais pour pas Devoir attendre Blin des temps D'avoir l'event Je vais faire Déclarer la guerre Comme ça Vous voyez ici Que vous prenez De la dissidence Alors la dissidence C'est la dissidence Vous prenez 4.4% De dissidence Pour ce truc ci Plus vous aurez De l'intervention Dans votre nation Et de l'autoritarisme Moins vous aurez De pourcentage De dissidence A chaque fois Que vous attaquez Une nation Ennemie Donc voilà Ça c'est pour la petite info Et maintenant Je suis en guerre Contre eux Alors qu'est ce que Je vais faire C'est tout simple Je vais laisser Une division Par exemple Celle ci Ou plutôt celle là Sur la province Et toutes les autres Je vais les faire Attaquer Pour pouvoir aller Jusque Jusque leur capitale Donc ça C'est ce que je fais Seulement dans ce cas ci Je ne le fais pas Pour les autres Où il y a Beaucoup plus De points de capture A avoir Par exemple Je ne le fais pas Comme ça Je tiens quand même A vous rassurer Donc voilà Ici ils vont donc Passer par là Et celle ci Je vais la mettre Là Voilà Donc vous voyez Ici j'ai donné Mes ordres de marche A toutes mes unités Qui vont aller Vers cette province Je vais mettre En route L'avance rapide Pour que ça aille plus vite Ah oui non Il faudrait mieux Que je vous montre Aussi quand même Comment fonctionne Le petit truc Qu'on va faire Ici on s'en fout De ça Alors par exemple Je vais attaquer Avec ces unités Ici C'est cette armée là D'accord Voilà Alors Ici Vous avez Le pays qui attaque Là vous avez Le pays qui défend La barre rouge C'est la barre de chance De victoire Du pays attaquant Et la barre verte C'est le pays Qui défend La barre de victoire Qu'il a de son côté Désolé Donc si vous appuyez Sur ce bouton Enfin sur le petit truc Vous pouvez voir Les divisions alliées Que vous avez Enfin ici Et ainsi que Les divisions De votre ennemi Le niveau Enfin de De cette division Donc là Ce sont des divisions 1914 Ici 1897 Et plus bas Vous avez des divisions 1907 Vous voyez ici Donc c'est de la milice Et pour la plus grande partie Enfin Pour une certaine partie Des divisions Ce sont des De l'infanterie De basse qualité Étant donné Que c'est des Divisions 1907 Donc qui sont Mes prédécesseurs Donc Qui sont Après moi Dans les technologies Donc ici Je vais Laissez le truc Attaquer Vous verrez Normalement Là Vous avez Le personnel En vert C'est le personnel Que vous avez tué Dans l'armée ennemi Donc 275 hommes Qui sont morts Dans l'armée ennemi Et 215 pour l'instant Qui sont morts Dans mon armée Et en dessous Ce sont les chevaux Pareil aussi Le nombre de chevaux Qui sont morts Et les trucs dans l'or Nous allons donc Faire avance rapide Ici J'avais oublié Donc là Vous voyez Que je dois Franchir une rivière Pour pouvoir attaquer Ce qui va me donner Un malus Là Vous voyez Que ce sont Des combattants Qui accrochent Qui accordent Des bonus A leurs unités Selon le niveau De l'expérience Enfin De compétences Du général Et des trucs Alors L'instabilité Qui affecte Nos forces Donc L'instabilité Qui est dans la région Donc Il y a peut-être Des civils Qui attaqueraient Nos militaires En ce moment Pour pouvoir Pour pouvoir Enfin Ne pas nous aider Ici On voit Que c'est En montagne Du coup C'est C'est plus dur Enfin Ça met plus de temps A se déplacer Et là On voit Que c'est Des unités Expérimentées Voilà Ça c'est pour Le petit Petit truc Quand on appuie dessus Et donc Ici On voit Que les pertes Montent fort Et nous avons Gagné Avec 2266 Pertes Chez eux Et 1467 Chez nous Ensuite On a Les artilleries Qu'on a perdu Les chevaux Et les camions Voilà Donc ici Je vais faire Excellente proposition Parce qu'à la limite Je m'en fous un peu Donc Nous avons A chaque fois Plein de Plein de messages Pour dire Ce qui se passe Et tout Et tout Et ici Je vais mettre Toutes mes unités En offensive Alors Qu'est-ce que ça va faire Ça va réorganiser Une unité plus vite Mais ça va aussi Permettre à l'unité De se déplacer Plus rapidement Vers Les provinces Sélectionnées Donc ici Il s'est déplacé Plus rapidement Vers les autres provinces Voilà C'est juste pour ça Donc Ici On n'arrête pas De gagner C'est très très bien Et donc Une fois qu'ils auront Fini leur crochet Ils passeront par là Et ça Bon voilà quoi C'est tout ce que je voulais dire A peu près Ici Même contre Dix Une division Ennemie On arrive encore A gagner Car On peut voir Que l'organisation N'est pas énorme Donc il y a Et encore une chance Je pense qu'on détruise toute son organisation Quand l'organisation ennemie tombe à zéro Bah l'unité part en déroute Et en plus ce sont des divisions de bas niveau comparé aux miennes Donc voilà C'est pour ça qu'on est occupé à les battre Et je vais quand même Donner un soutien aux unités Pour pouvoir les repousser plus facilement Donc là je fais soutenir l'attaque Notre unité qui est ici Ne va pas se déplacer vers cette unité Enfin vers cette province C'est seulement l'unité qui attaque Qui se déplacera vers la province attaquée Et les autres Ils vont juste les aider Donc ici ça change Du tout au tout On est 9 ou 10 Donc ils vont perdre beaucoup plus rapidement Voilà C'est juste ça Donc Et nous allons attaquer Surtout le long Jusqu'à arriver à la capitale Donc ici ils me proposent la paix Bah ils me proposent plusieurs provinces Donc quand vous voyez une autre province Plus vers l'Italie Bah ça veut dire qu'ils me donnent la province Et si vous voyez qu'il faut la donner à eux Bah ne prenez pas la plupart du temps Parce que ça arrive aussi qu'il y ait des offres de paix Ou c'est vous qui devez faire des concessions territoriales Donc ici c'est cette unité là Qui n'attaque pas Et qui reste sur le terrain Mais je vais quand même soutenir l'attaque Nous allons bientôt donc arriver vers cette province-ci Qui est leur capitale Et ainsi que leur seul point stratégique Ce qui va me permettre donc d'annexer la nation ennemie en un coup Donc voilà Ça ça va être vite fait normalement Notre armée arrive le 25 octobre 1933 A 20h Donc ça c'est des précisions Quant à l'heure d'arrivée de notre division Donc voilà Ici je vais faire vite Je fais une pause Je vais remettre en mode normal Donc ici vous venez de voir que j'ai pris leur seul point de capture Comme on peut le voir Il n'y a plus rien comme point stratégique de cette nation Et leur capitale a également été prise La deuxième capitale a évidemment déménagé Mais ce n'est pas devenu un point de capture Vous ne devez pas donc avoir la deuxième capitale Pour pouvoir annexer la nation Donc quand vous allez dans diplomatie avec par exemple la faction abyssinelle Vous pouvez voir que je peux proposer la paix Annexer la nation Ou influencer la nation Donc ici je vais plutôt annexer la nation Et donc une fois que la nation est acceptée Nous avons gagné tous les territoires de cette dite nation Donc voilà C'est pour cette nation-ci Nous avons annexé entièrement cette nation Cette nation est devenue italienne Alors ce qu'on peut faire normalement dans les events ici Un peu plus tard Mais là je ne vais pas le faire plus tard Je vais le faire ici On peut libérer le pays Donc l'Abyssinie on peut la libérer On peut libérer la Somalie Ou l'Afrique orientale italienne L'Afrique orientale italienne qui sera toujours évidemment sous notre joue Qui sera toujours donc avec l'Italie Mais qui va commencer à faire popper des divisions de ses propres usines Pour pouvoir nous aider par exemple Voilà Ça sert à ça de libérer des nations Et ça sert aussi de ne pas devoir prendre la dissidence Et les partisans qui seront dans la nation Si vous le contrôlez vous-même C'est donc eux qui sont devenus indépendants Mais toujours sous votre contrôle Donc voilà pour ça J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous en sortir du côté militaire Et donc si j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas à me le dire Je ne sais pas faire de redéploiement stratégique Je n'ai jamais compris comment on faisait Donc si vous regardez cette vidéo Et que vous savez comment faire N'hésitez pas à me le dire J'espère que cette vidéo vous aura été utile Merci de l'avoir regardé Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !